... Avec Emtec, mon télémarche du festival de Cannes. Emtec, cassette vidéo, CD-ROM et support multimédia. ... Bonsoir, bienvenue pour cette cérémonie d'ouverture du 55e festival de Cannes. La cérémonie officielle va débuter à 19h15, mais auparavant c'est la traditionnelle montée des marches, la première de cette année 2002 à Cannes. Et au bas des marches, nous allons retrouver tout de suite Estelle Martin qui est là pour recueillir l'avis de tous les invités, toutes les personnalités, toutes les personnalités qui vont donc monter les marches cette année. Estelle Martin, vous m'entendez ? Oui, bonsoir Pierre. Et justement, j'ai de la chance, j'ai un invité tout de suite, c'est Jean-Louis Langlade qui est là. Donc vous êtes un habitué du festival de Cannes. Vous venez de temps en temps ? Pourquoi ? Quand je suis sélectionné, oui, c'est un grand plaisir que je viens. Et là, Jacob a eu la gentillesse de m'inviter, je suis très heureux. Ça représente quoi pour vous le festival de Cannes ? Ça représente un plaisir renouvelé à chaque fois. C'est vrai que c'est encore mieux quand on est en compétition, parce qu'il y a un petit stress en plus. Mais là, déjà, c'est pas mal. Voilà, on est très heureux. Merci beaucoup. Bon festival, au revoir. Voilà, donc c'était Jean-Louis Langlade qui est à l'affiche en ce moment de Dark Summer, un film de Gregory Marquette. Il est aux côtés de la charmante Colny Nielsen et de Mia Kirchner. Jean-Louis Langlade qui est en train de gravir les marches. C'est une grande soirée ce soir à Cannes, puisque pour la première fois, Woody Allen va monter les marches en chair et en os. Woody Allen qui va venir nous présenter son nouveau film, Hollywood Ending. Hollywood Ending qui nous parle de cinéma, puisque Woody Allen incarne dans ce film un réalisateur. C'est la première fois que Woody Allen est donc à Cannes en personne. Il va venir inaugurer ce 55e festival. Il sera entouré de ses comédiens et comédiennes, comme les ravissantes Debra Messing et Tiffany Amber Thyssen. Voilà Jean-Louis Langlade qui est au bas des marches. Il sera également à l'affiche d'un autre film au mois de juillet, qui sortira au mois de juillet, film de Jean-François Couvlair. Il s'appelle Sueur. Je vous le disais, c'est Woody Allen qui fait l'ouverture de ce 55e festival de Cannes. Il présente Hollywood Ending hors compétition. Il faut savoir que Woody Allen a toujours refusé de participer à une quelconque compétition dans les festivals du monde entier. Pour lui, s'il devait y avoir une compétition, il faudrait que tous les films traitent du même sujet. Bonjour, je suis avec Romain Gompil. Bonjour. Vous êtes dans ce festival, vous êtes un homme engagé. Vous êtes là pour la Caméra d'Or. Vous avez été sélectionné pour la Caméra d'Or à Cannes. Vous présentez une pure coïncidence. Ça parle d'un thème qui est vraiment d'actualité. Vous avez choisi de le filmer en numérique. Tout en numérique, pourquoi ? Disons que c'est le seul moyen pour avancer autrement sur le fonctionnement classique du cinéma. C'est-à-dire que c'est une caméra extrêmement mobile, qui ne se voit pas et qui permet de tourner autrement qu'avec les grosses caméras, avec la lumière et d'obtenir autre chose. C'est ce qu'on a espéré en dessous de ce film comme ça. Avec l'actualité qu'il y a eu, vous traitez de l'extrême droite dans ce film. Avec cette idée, quel est le regard que vous portez maintenant sur le film que vous avez tourné ? Disons que le titre parle pour lui. C'est une pure coïncidence. Peut-être que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ces résultats catastrophiques au premier tour. Mais disons que la mobilisation à hauteur de 82% de la population a montré que je ne suis pas le seul à penser que c'est un parti xénophobe, raciste, antisémite et qu'il faut continuer à se battre contre ces idées. Je vous remercie beaucoup. Et Marie Josénat est en ce moment sur les marches. La comédienne Marie Josénat est en ce moment sur les marches du Palais des Festivals. Je vous parlais de Woody Allen qui refuse de participer à une quelconque compétition. Mais il va recevoir ce soir une haute distinction, la Palme des Palmes, pour l'ensemble de son oeuvre. Il rejoindra Higmar Bergman dans ce club très serré des détenteurs de la Palme des Palmes. Ils ne sont donc que deux. Et tout ça se déroulera lors de la cérémonie d'ouverture dont la maîtresse de cérémonie cette année est comme il y a deux ans la belle Virginie Ledoyen. Un honneur réservé jusqu'à présent au seul Jeanne Moreau et Isabelle Huppert. Virginie Ledoyen que nous avons rencontré pendant les répétitions de cette cérémonie d'ouverture. Ça salue un travail auquel on a pris beaucoup de plaisir et puis c'est très honorifique. Mais c'est vrai que c'est encore plus détendu parce que je connais un peu la mécanique de la cérémonie. Donc ça va plus vite, j'ai moins peur. J'aurais certainement le trac avant mais là j'anticipe moins. Et c'est très agréable de me retrouver ici avec tout le monde pour recommencer. Il y aura Woody Allen, évidemment Jacques Jacob, le jury. Donc j'ai des supports et puis c'est faire un peu le chef d'orchestre. Mais oui, on joue de cette image-là et puis on essaie d'être le plus léger possible. Mais je ne me mettais pas trop la pression parce que de toute façon je vais me planter complet du coup. Voilà quelques mots sur la compétition qui débute demain. 22 films en compétition cette année. Demain, Kedma d'Amos Guitaï sera présenté. Et Marie-Jo et ses deux amours de Robert Guédigian. Donc deux films qui vont ouvrir la compétition de ce 55e festival de Cannes. Et ce soir, le jury de ce festival va entamer sa première montée des marches. Un jury présidé cette année par David Lynch qui a accepté ce rôle malgré ses réticences. A jugé le travail de ses pairs, mais avant tout pour marquer son attachement au festival de Cannes. Il a présenté de nombreux films en compétition à Cannes, reçus de nombreux prix dont la Palme d'Or en 1990. C'était pour Célor et Lula. David Lynch est entouré d'un jury prestigieux. Christina Kim, actrice indonésienne. Sharon Stone, actrice américaine. Michelle Yeo, actrice chinoise. Et en ce moment, vous pouvez voir Josiane Balasco à l'écran. Donc je continue pour les membres du jury. Je vous ai cité les trois comédiennes qui en font partie. Billy Auguste, réalisateur danois, est également membre de ce jury. Billy Auguste, un des rares réalisateurs à avoir eu deux fois, la Palme d'Or à Cannes. Claude Miller, pour la France, ainsi que Régis Varnier font partie du jury. Raoul Ruiz, cinéaste portugais. Également Walter Saleste, réalisateur brésilien. Pour clore donc cette liste des membres du jury. Un jury très prestigieux pour accompagner David Lynch. dans la sélection du palmarès de ce 55e festival de Cannes. Alors je vous rappelle qu'à partir de demain, les membres du jury n'auront plus le droit de s'adresser à la presse. Alors je vous propose d'assister à leur arrivée à Cannes et d'entendre leur première déclaration. Monsieur Lynch, ça vous fait quoi d'être à Cannes, non pas en tant que réalisateur, mais en tant que président du jury ? Je pourrais vous le dire le 27 mai. Vous savez, je le saurai quand ce sera fini. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi m'attendre. mais j'espère voir de grands films. Travailler sous les ordres de David Lynch, vous le sentez comment ? Je vais aimer ça. On se me plaît beaucoup. Mais juger le travail d'un collègue cinéaste, la confrère est un travail terrible, mais ça fait partie de Cannes. La compétition fait partie de Cannes et donc ce jury fera son travail. Voilà, retour sur la 55e, la montée des marges du 55e festival de Cannes. On attend d'une minute à l'autre l'équipe d'Hollywood Ending. Woody Allen est donc ce soir à Cannes. C'est une première, il est venu en personne présenter son nouveau film. Et il participait donc en début d'après-midi à son premier photocall cannois. Un premier photocall qui a été filmé par les équipes de téléfestival. Bienvenue, on retrouve Luc Besson. Luc Besson, bonjour. Je vous en prie. C'est joli. N'est-ce pas ? J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui est le plus stressant quand on vient à Cannes ? C'est quand on est producteur ou quand on est réalisateur ? Réalisateur. Ah oui. Parce que qu'est-ce que ça peut apporter ? Enfin, ça apporte beaucoup de choses, une palme d'or. Mais pour un réalisateur, ça lui apporte ? Je n'ai pas entendu. Pour un réalisateur, une palme d'or, pour vous, ça représente quoi ? C'est sur le marché ? Je suis née avec des palmes, alors... Vous pouvez nous parler un tout petit peu plus de votre... Juste un petit mot sur votre actualité. Il y a le Taxi 3, évidemment, mais en tant que producteur. Mais votre actualité ? Oh non, pas pour l'instant. Là, c'est la fête, c'est l'ouverture. Je vais me faire discret et me faire avec les autres. David Lynch, en tant que président du jury, ça annonce... Le palmarès va être encore plus... Je souhaite plein de courage. Je souhaite plein de courage, effectivement, Luc Besson à David Lynch, puisqu'il peut parler d'expérience, il a lui-même président. Le jury du festival de Cannes... Pierre, je me permets de vous couper parce que je suis avec Jeanne Valibard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous avez beaucoup de films à l'actualité, Affaires privées. Il y a aussi le Va Savoir qui va ressortir et qui est un peu plus long. Vous êtes là aussi parce que vous êtes dans un film qui est sélectionné. C'est important pour vous de défendre un film ? Oh ben oui, quand on a le plaisir d'aimer les films qu'on a faits, c'est toujours une joie de les accompagner et surtout d'avoir l'occasion de les voir avec du public qui les voit en même temps. Moi, ça, je raffole de ça. Le festival de Cannes, ça représente quoi pour vous ? Est-ce que vous espérez aussi un jour monter les marches en compétition officielle aussi ? J'ai déjà fait deux fois. C'est vrai qu'en compétition officielle, c'est extrêmement émouvant. Mais ça l'est toujours en fait, parce que c'est émouvant de s'amuser autour de... C'est tellement de soucis, de tracas, de travail, de tout ça que quand on a juste l'occasion de faire la fête, c'est chouette. Je vous remercie beaucoup. Bon festival. Au revoir. Donc Luc Besson qui se présente devant les photographes, le traditionnel parterre de photographes. Luc Besson accompagné de Pierre-Ange Le Pogamme, vous avez pu le voir sur ces images, son associé dans sa société de production Europas, Europas Productions. Luc Besson, 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 Luc Besson. Il est suivi par Jeanne Balibar. Jeanne Balibar qui est donc là pour présenter le premier long métrage de Christophe Honoré. Un film qui est présenté dans la sélection Un Certain Regard, 17 fois Cécile Kassar. Un film dans lequel Jeanne Balibar partage l'affiche avec Beatrice Dalle. Voilà, Luc Pesson qui est en train en ce moment de saluer le public qu'il a quand même. Il y a les filles Jeanne Balibar. ... ... ... Alors que Luc Pesson arrive en haut des marches dans cette belle contre-pongée à l'adolique. Il demande le ralenti à cette fée pour amasser le grand liquide. C'est donc le dimanche comédien dont je vous signalais à l'arrivée. Il a été l'un des interprètes favoris de Ingmar Bergman. Dans quelques instants sur votre écran, Max von Sydow. À l'écran, vous voyez maintenant l'acteur Max von Sydow. Max von Sydow qui sera à l'affiche d'un film italien cette année. Un film italien présenté dans la... Intacto, présenté à la quinzaine des réalisateurs. ... ... Voilà Max von Sydow. Voilà sur l'image, à côté de l'attaché de presse François Frey, vous pouvez remarquer Julie Delpy. Julie Delpy qui va donc monter les marches également ce soir. On la voit pour l'instant de dos. La voilà. Julie Delpy qui est partie à Hollywood pour une carrière américaine. et que l'on devrait retrouver à l'affiche de la télévision, puisqu'elle joue dans la série Urgence, à partir de la saison prochaine. Et voici Laetitia Casta, Laetitia Casta qui avait... Clos, le festival de Cannes, l'année dernière, le 54e festival, avec le film de Raoul Ruiz, Les âmes fortes. On reconnaît à ses côtés, pour l'instant c'est Julie Delpy, toujours à l'image. On annonce également Mila Jovovitch. Voilà Mila Jovovitch à l'image. Mila Jovovitch qui est actuellement à l'affiche de Resident Evil. Film d'action. ... Voilà, visiblement Mila Jovovitch est ravi d'être ici à Cannes. ... Vous l'avez compris, ce sont les ambassadrices du cinéma français qui sont là ce soir. Noémie Lenoir, Noémie Lenoir que l'on a pu voir récemment dans Astérix et Obélix Mission. Cléopâtre d'Alain Chabat. Qui, comme Laetitia Casta, Noémie Lenoir, a passé de la carrière de mannequin à la carrière de comédienne. Voilà donc Laetitia Casta. ... On a noté quand même que la présence de Mila Jovovitch, quelques minutes après celle de Luc Besson, nous rappelle de magnifiques films qu'ils ont fait ensemble. Le cinquième élément est bien sûr Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc dans un film dans lequel il est Jovovitch, tout simplement éblouissante. ... Mila ! 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 Voilà Laetitia Casta qui était également cette année à l'affiche de Rue des plaisirs de Patrice Lecomte. Mila Jovovitch. Et Mila Jovovitch que l'on retrouvera bientôt à l'affiche d'un film de Wes Craven. Laetitia Casta était au côté de Patrick Kimsit dans Rue des plaisirs de Patrice Lecomte. ... Mila Jovovitch, Noémie Lenoir face au photographe. ... Alors je vous rappelle qu'on attend ce soir l'équipe du film Hollywood Ending, nouveau film de Woody Allen avec Woody Allen lui-même en personne sur les marches. ... 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 Daniel Toscan du plantier également à l'image. Michel Guéo, autre membre du jury. Michel Guéo, actrice de film d'action. On a pu la voir notamment dans Tigre et Dragon de Anglie. De nouveau Daniel Toscan du plantier avec Agnès Varda. Agnès Varda, réalisatrice. Agnès Varda qui a notamment fait les leçons de cinéma à Cannes. Une leçon de cinéma qui cette année sera donnée par le vainqueur de l'année dernière, Nani Moretti qui avait reçu la palme d'or pour la chambre du fils et qui donnera cette année la leçon de cinéma. Et voilà, monsieur David Lynch, le président du jury. David Lynch, palme d'or pour Célor et Lula en 1990. Il est revenu très souvent depuis présenter ses films à Cannes, notamment Lost Highway, Une histoire vraie. Une histoire vraie, c'était en 1999. Emu Loland Drive, bien sûr, qui a reçu le prix de la mise en scène en 2001. Sharon Stone, à l'image. Sharon Stone, je vous le disais, était venue à Cannes pour présenter Basic Insti, un film qui a littéralement lancé sa carrière. Et puis elle est revenue à Cannes présenter deux autres films, Morvif, c'était en 1994, toujours hors compétition. Et Les Puissants, en 1998, un film qu'elle produisait, un film présenté également hors compétition. Sharon Stone qui a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice, c'était pour Casino de Martin Scorsese en 1996. Il faut noter quelque chose à propos de Sharon Stone, c'est qu'elle a fait ses débuts au cinéma dans un film de Woody Allen, Stardust Memories, en 1980. Woody Allen qui fait l'ouverture de ce festival de Cannes. Et également dans un autre film, les uns et les autres de Claude Lelouch, qui lui va faire la clôture de ce festival de Cannes 2002 avec son nouveau film, And Now, Ladies and Gentlemen. Voilà, tous les membres du jury se réunissent maintenant pour se présenter devant les photographes. C'est donc la première montée des marches. Alors je ne sais pas si vous entendez la musique en ce moment qui est jouée à la trompette, mais c'est justement David Lynch, c'est David Lynch lui-même qui interprète le morceau que l'on entend maintenant. Alors je vais monter mon micro. Voilà, donc vous avez tout le jury qui est là, Billy Auguste. Billy Auguste, je vous le disais tout à l'heure, un des quatre cinéastes à voir obtenir deux palmes d'or à Cannes. C'était pour Peler le Conquérant en 1988 et pour les meilleures intentions en 1992. Billy Auguste qui devrait continuer aux Etats-Unis bientôt pour tourner un film. Ah mais je vois que Estelle... Oui, exactement, j'ai Rosanna Arquette qui est juste à côté de moi. Je vous présentez votre propre documentaire. Quelle est votre impression de... Comment ressentez-vous le fait d'être à Cannes en tant que cinéaste plutôt que comme actrice? Je ne vous comprends pas, je suis navrée. J'aimerais savoir s'il y a plus de... Ah, c'est un honneur pour moi d'être à Cannes pour présenter un film. C'est toujours un honneur. Et pour Julie Jacob et Terry Fremont qui le m'invite, c'est un honneur extraordinaire. Dans votre documentaire, Laura Dern et Meg Ryan sont des ames sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sens mes meilleurs amis comme la personne qui est avec moi. Rosanna Arquette qui est donc à Cannes cette année pour présenter son premier film en tant que réalisatrice. C'est un documentaire, ça s'appelle À la recherche de Debra Winger. C'est un film magnifique sur le challenge, d'être à la fois comédienne et femme. Mère, comment s'occuper des enfants, comment jouer entre sa carrière et sa vie de famille. Et elle a interviewé toutes les grandes comédiennes américaines du moment. C'est un film passionnant qui sera donc présenté à Cannes cette année à la recherche de Debra Winger. Voilà, tous les membres du jury vont pouvoir regagner la salle. Ils se présentent une dernière fois devant les photographes. Ils vont être accueillis bien sûr par le président du Festival de Cannes, M. Gilles Jacob, entouré de Véronique Quella, la déléguée générale, et de Thierry Frémaux, le directeur artistique, directeur artistique qui a donc présidé le comité de sélection de ce Festival de Cannes 2002. Parmi les membres du jury, également Christine Hakim, je vous le disais, comédienne, comédienne indonésienne, qui a participé à l'âge d'or du cinéma indonésien et qui est devenue productrice depuis, avec deux films, Feuille sur un oreiller et Whispering Sands. Voilà, Gilles Jacob qui accueille donc David Lynch, en compagnie de Véronique Quella et Thierry Frémaux. Également parmi les membres du jury, Walter Salès, réalisateur brésilien qui a réalisé ce film magnifique Centrale de Brasile. Walter Salès qui vient du documentaire et qui a marqué la cinématographie mondiale avec son premier film de fiction, Centrale de Brasile. Depuis, il a réalisé un nouveau film, Avril Brisé, qui est sorti sur les écrans l'année dernière. Il a reçu le Golden Globe du meilleur film étranger pour Centrale de Brasile. et il tourne actuellement un film, Voyage à motocyclette. C'est le parcours initiatique des jeunes Che Guevara et Alberto Granado à travers le continent latino-américain. Voilà, son dernier film Avril Brisé sera très prochainement sur les écrans français. Il est sorti au Brésil l'année dernière et a participé notamment à la Mostra de Venise. Voilà, Walter Salès qui, après donc, ce festival de Cannes, va retourner derrière la caméra pour son nouveau film Voyage à motocyclette sur le parcours de Che Guevara sur une vieille moto. Un film qui est produit par Robert Redford. Rosanna Arquette, donc. Rosanna Arquette, réalisatrice. C'est l'année dernière à Cannes qu'elle a eu l'idée de son film à la recherche de Debra Winger. Elle était là avec sa sœur, Patricia, et puis elles ont parlé ensemble de leur travail de comédienne et puis il lui est venue l'idée de témoigner, de faire témoigner toutes les actrices hollywoodiennes sur leur métier. Un métier passionnant mais qui a ses contraintes. Notamment le rapport à l'âge. La plupart des comédiennes se plaignant, après 40 ans, de ne plus avoir de rôle, de ne plus être sollicité par les réalisateurs. À l'image en ce moment, M. Ayaghan, nouveau ministre de la Culture aux côtés de Gilles Jacob. Voilà le nouveau ministre de la Culture, du nouveau gouvernement de M. Raffarin, Premier ministre. Énormément de monde sur les marches ce soir pour cette ouverture du 55e festival. Je vous rappelle que la cérémonie devrait débuter à 19h15 avec comme maître cérémonie la charmante Virginie de Doyen. ven müssen-je n'y contradiction. Ghana ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! Non, non, non ! Non ! Vend online ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, n'enorteraltain ! Non ! à ses côtés véronique est là directrice générale du festival les membres du jury de ce 55e festival de cannes auront fort à faire 22 films en compétition cette année quatre films français marie jo et ses deux amours de robert guédiguiant olivia saïas est également de retour à cannes avec daemon lover nigel garcia est pour la première fois sélectionné en tant que réalisatrice avec l'adversaire et puis un film qu'on annonce déjà comme controversé irréversible de gaspard noé avec le couple monica bellucci et vincent cassel voilà donc pour la sélection française roman polinsky sera à cannes il retrouve cannes 16 ans après avoir fait l'ouverture avec pirate c'est justement à cannes d'ailleurs qu'il a découvert l'interprète de son nouveau film le pianiste qui va présenter donc cette année adrian brody qu'il avait donc découvert dans le film de ken loach bread and roses qui a été présenté l'année dernière à cannes et ken loach qui revient ça me fait une transition toute trouvée ken loach qui revient cette année 3 3 films britanniques sont présentés cette année en compétition à cannes le film de ken loach donc suite 16 celui de mike lee autre habitué de la croisette all or nothing et enfin celui de michael winter bottom autre habitué de la croisette avec 24 hour party people donc quatre films français trois films britanniques deux films américains deux films qui font partie de la nouvelle génération de cinéastes américains la nouvelle vague américaine entre guillemets avec des cinéastes comme spike jones david fincher ou encore steven soderbergh là c'est paul thomas anderson qui vient pour la première fois à cannes nous présenter punch drunk love et puis alexander payne vient nous présenter about smith paul thomas anderson qui a connu la reconnaissance internationale et notamment a reçu l'ours d'or à berlin pour magnolia et alexander payne qu'on a pu découvrir avec l'arriviste et dans son nouveau film about smith il dirige jack nicholson jackly nicholson qui devrait revenir sur la croisette la croisette la croisette sur laquelle il n'était pas venu depuis vingt ans voilà et pour terminer avec l'amérique du nord sachez que david chronenberg est de retour cette année à cannes il vient présenter son nouveau film spider avec ralphine david chronenberg qui avait été président du jury à cannes en 1999 mais on retourne au bas démarche pour retrouver estelle oui c'était juste pour vous dire qu'en fait l'équipe du film de woody allen commence à arriver tout doucement il ya le jeune homme qui interprète son son interprète justement de chinois dans le film barbett chien barbett chien voilà et aussi doris messing et tiffany tiffany tyson est en train d'arriver vous pouvez certainement les voir juste derrière moi donc woody allen devrait arriver incessamment ce peu on lui posera toutes les questions possibles voilà pierre voilà donc woody allen dans quelques instants au bas des marches 255e festival de cannes il sera donc accompagné de debra messing tiffany tyson théa leoni qui est également l'interprète principale de son film hollywood ending ne peut être là à cannes cette année elle est enceinte et elle devrait accoucher accoucher dans les semaines qui viennent théa leoni qui aussi madame david du coveni à la ville parce que woody allen est en train d'arriver et là c'est un petit peu l'émeute en bas des démarches il est arrivé avec son épouse et donc voilà ils sont tous là tous réunis se retrouvent tous en ce moment même woody allen donc je vous le rappelle qui vient pour la première fois à cannes en chair et en os woody allen qui vient nous présenter son 37e film hollywood ending bien nous sommes avec tret williams donc hi hi nice to meet you nice to meet you i just want to j'ai une question pour vous croyez-vous qu'il est je n'ai pas compris la question est-ce que c'est vraiment possible est-ce que c'est vraiment possible que c'est moi qui avait écrit le film c'est elle c'est moi qui aurait gagné ça c'est le privilège des cinéastes qui écrivent leur scénario c'est c'est eux qui choisissent les comédiennes qui doivent leur tomber dans les bras désolé portrait williams voilà toute l'équipe donc d'hollywood ending est en train de se réunir en ce moment au bas des marches pour donc que la première montée des marches d'une équipe de films cette année à cannes un film présenté je vous le rappelle hors compétition la compétition de débutants que demain voilà woody allen donc pour la première fois sur les marches du palais des festivals de cannes voilà woody allen qui reçoit en ce moment l'ovation du public et de ses comédiens et comédiens à l'image et de ses comédiens et comédiennes bien sûr alors c'est debra messing que vous apercevez en ce moment à l'image debra messing qui est en ce moment également à l'affiche de la prophétie des ombres aux côtés de richard gira un film de mark bellington woody allen donc toute l'équipe du film est accompagné du président de dreamworks jeffrey katzenberg l'un des trois associés de dreamworks qui présente cette année également un dessin animé à cannes voilà donc woody allen avec ses comédiens et comédiennes typhanie en paire thyssen à sa gauche voody voody this way this way my friend here voody 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 Il y a Léonie qui lui propose ce film, avec qui il entretient des relations houleuses, et un directeur de studio, Treat Williams, directeur de studio hollywoodien, pour qui sa femme l'a quitté. Donc on imagine que la névrose continue, et justement la névrose arrive à un tel point qu'il tombe aveugle, qu'il devient aveugle, une réaction psychosomatique juste avant le tournage du film. Donc il réalise le film entièrement en étant aveugle. Voilà l'histoire d'Hollywood Ending. Hollywood Ending qui sort cette semaine sur les écrans. ... 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